une balade à paris monsieur martin avait une petite ferme onze moutons très bêtes cinq oies curieuse de tout trois chèvres gloutonnes quatre vaches reminentes une bande de pigeons virevoltant deux cochons bien gras neuf poulets qui piaillait sans cesse un coq imbu de lui-même un chien fidèle et travailleur chaque matin à l'aube monsieur martin faisait sortir ses poulets et ses pigeons afin de les laisser picorer dans la cour puis il treillit ses vaches avant de traverser tout le village pour mener ses moutons et ses chèvres broutés dans les pâturages monsieur martin fauchait son herbe faisait de gros ballons de foie il vendangeait sa vigne labourer ses champs arroser son potager le soir il treillait de nouveau ses vaches et ramasser les oeufs que ces poules avaient pondu bref on l'aura compris monsieur martin a fait des journées bien remplies durant l'été des parisiens venaient camper dans ses prés au bord de la rivière les enfants donnaient leur quignon de pain au poulet et aux oies ils nourrissaient au biberon les agneaux nouveau-nés et gratouillés avec des badines le dos des cochons ils étaient monsieur martin à cueillir ses petits pois et ses tomates à ramasser ses pommes de terre et ses oignons le soir les campeurs invités monsieur martin à prendre le café et lui raconter leur vie à paris les parisiens passaient ainsi de merveilleuses vacances à la fin du mois d'août ils faisaient leur bagage chargé leur voiture et partait en criant venez donc nous rendre visite à paris monsieur martin agitait son mouchoir jusqu'à ce que la dernière voiture est disparue au détour du chemin j'ai toujours rêvé d'aller à paris souperait-il en étirant son dos fatigué je pourrais quand même bien prendre une journée de vacances mais qui s'occuperait alors de mes bêtes un beau matin quand monsieur martin accompagné de son fidèle chien ouvrit la porte de la grange il fut très surpris de découvrir tous ces animaux entassés dans sa vieille guimbarde tut tut klaxonné un cochon impatient alors comme ça vous avez tous envie d'aller à paris pas vrai dit-il dans un grand éclat de rire au sang les épaules il enfonça sa casquette sur les oreilles et se mit au volant et bien en route tout le long du voyage les animaux n'arrêtèrent pas de jacasser et d'imaginer ce qu'ils feraient de leur journée dans la capitale lorsqu'ils furent arrivés à paris monsieur martin fit le tour de l'arc de triomphe et gare à sa camionnette sur les champs élysées à l'ombre d'un marronnier sautant du véhicule les moutons se précipitèrent rue du faubourg saint honoré pour y admirer les belles élégantes habillées à la dernière mode les oies gambadèrent jusqu'à la scène et prirent un bateau mouche pour faire le tour de l'île de la cité elles se tordirent le cou pour tenter d'apercevoir quasimodo le petit beau sud de notre dame mais ne virent hélas qu'une foule de touristes les chèvres boutèrent les parterres du jardin de luxembourg se délectant ici et là de pétunien très parfumé les vaches de leur côté passèrent leur après-midi en louvre à admirer leurs collègues représentés dans des tableaux champêtres les pigeons volèrent à tire d'elle jusqu'au sommet de la tour Eiffel d'où ils admirèrent la vue de paris au soleil couchant tandis que des visiteurs s'essoufflaient à en grimper les 2710 marches généreux les cochons invitèrent leurs amis parisiens dans un restaurant trois étoiles ils y commandèrent de superbes vins pour accompagner des plats de courmée et pour finir tard dans la nuit les poulets entraînèrent l'ensemble de la troupe aux folies bergères sur place tous s'extasièrent à la vue des danseuses de french cancan et caquetaires à tue-tête sous l'oeil offusqué d'un coq c'est ainsi que chacun passa une merveilleuse journée à Paris au petit matin monsieur Martin aidé de son chien rassembla les animaux et tous prirent le chemin du retour on ne m'y reprendra plus remela monsieur Martin quand il arriva chez lui et s'appala dans son bon vieux fauteuil cette journée de vacances m'a donné beaucoup trop de travail elle m'a épuisée mais pendant ce temps là rassemblés dans la grange ces bêtes étaient déjà en train de préparer leur prochain voyage et voilà fin de l'histoire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt